Les passionnés déplorent que la BMW Série 5 2022 n'offre pas le même niveau d'athlétisme que les générations précédentes. Mais cette voiture de luxe spacieuse, confortable et bien équipée reste un ensemble convaincant. D'une part, il y a quatre groupes motopropulseurs parmi lesquels choisir, allant d'un 4 cylindres turbo courageux jusqu'à un V8 biturbo brutal, un hybride et rechargeable et, également disponible pour ceux qui veulent passer au vert. L'intérieur de la Série 5 est détendu et prêt à faciliter les longs trajets et les trajets routiers, en particulier lorsqu'il est équipé d'options telles que des sièges massants. Les offres technologiques de la 5 sont à la hauteur de ses principaux rivaux tels que l'Audi A6, la Genesis G80 et la Mercedes-Benz Classe E, mais la BMW n'offre plus l'engagement du conducteur qui en faisait le choix clair pour ceux qui apprécient une voiture qui semble connectée à votre système nerveux. Quoi de neuf pour 2022 ? BMW a supprimé plusieurs fonctionnalités optionnelles de la feuille de commande de la Série 5 pour 2022, notamment le point d'accès Wi-Fi intégré, la fonction de démarrage à distance et la recharge sans fil des smartphones. Les packs Parking Assistance et Exocutive ne sont désormais disponibles que sur le modèle haut de gamme M550i, et la garniture intérieure d'Arc Graphite Metallique n'est plus disponible. Prix et lequel acheter version 530i 551195 $. Version 530i 56545 $. Version 540i 60945 $. Version M550i 7017795 $. Le 540i de milieu de gamme continue d'être le meilleur rapport qualité-prix de la gamme de la série 5, offrant un bel équilibre entre performance et confort. Ce modèle est livré en standard avec une propulsion arrière, mais la transmission intégrale est disponible. Le groupe Commodité disponible semble être un ajout judicieux, car il comprend des sièges avant-chauffants et un couvercle de coffre à commande électrique. Pour déverrouiller la technologie de conduite semi-autonome avancée de la série 5, optez pour le pack Driving Assistance Plus. Moteur, transmission et performance doux, puissant et efficace, le 4 cylindres de la 530i et le 6 cylindres de la 540i motivent cette grande berline avec autorité. Pour 2021, le groupe motopropulseur de la 540i gagne un petit coup de pouce supplémentaire, au soin d'un système hybride de 48 volts, que nous n'avons pas encore testé. Chacune est associée à une transmission automatique à 8 rapports qui change de vitesse de manière intuitive et rapide, tirant le meilleur parti de la puissance disponible. Le 6 cylindres du 540i est soyeux et puissant, et il fait des bruits délicieux. Outre le M5, que nous examinons séparément, le M5 150i est l'athlète de la gamme, avec un V8 biturbo de 4,4 litres sous son capot. Lors de nos tests, le M5 150i a parcouru nos accélérations plus rapidement que l'Audi S6 et la Mercedes AMJ E53, atteignant 60 mL par heure en seulement 4,1 secondes. Tous les modèles de la série 5 sont des manieurs compétents, mais ils n'ont pas le genre de verve de conduite que nous attendons de BMW. La rétroaction de la direction est légère et la conduite, même dans la M5 150i axée sur les « performances », semble être davantage axée sur le confort que sur le pur plaisir de conduite. Économie de carburant et MPG du monde réel Lepa estime que le 530i à 4 cylindres gagnera jusqu'à 25 mL pour galon en vie les 33 mL pour galon sur l'autoroute. Le 6 cylindres 540i est évalué à jusqu'à 25 mL pour galon en vie les 32 autoroutes. Le V8 M5 150i plus puissant les a baisses à 17 mL pour galon en vie les 25 sur autoroute. Les trois modèles que nous avons testés ont dépassé nos performances lors de nos tests en conditions réelles. Le 530i a livré 34 mL pour galon tandis que le 540i et le M5 150i ont fait 31 mL pour galon et 28 mL pour galon, respectivement. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la série 5, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement de riches aménagements et un bon design font du cockpit de la série 5 un espace civilisé. C'est une mise à niveau notable par rapport à la cabine quelque peu terne de son prédécesseur. Il est également spacieux pour les passagers arrière et dispose d'une quantité impressionnante de technologies. Nous avons expérimenté les sièges avant multicontour à 20, direction en option, qui s'ajustent de toutes les manières imaginables et offrent des heures de confort. Les sièges standards ne sont peut-être pas aussi indulgents, mais vous pouvez toujours les régler de 16 façons. Le grand coffre de la BMW est à la hauteur de ce que proposent ses concurrents, y installe anti-valise à main. Cela dit, l'habitacle manque de casier et de rangement. Pour accueillir la batterie, le plug-in hybride 530i a 4 pieds cube d'espace de coffre de moins que les modèles non hybrides et aval de valise à main de moins, mais au moins il conserve ses sièges arrière rabattables, contrairement à de nombreux autres hybrides. Info divertissement et connectivité Un grand écran central haute résolution de 12,3 pouces est livré en standard sur chaque série 5. Vous pouvez le contrôler en utilisant le bouton rotatif y drive de BMW, en appuyant sur l'écran ou en prononçant diverses commandes vocales. De plus, si vous optez pour l'option de contrôle gestuel de BMW, vous pouvez contrôler le système avec des gestes de la main, mais nous avons trouvé que cela était plus astucieux qu'utile. Tous les modèles de la série 5 sont équipés d'un affichage de jauge numérique qui peut être configuré pour afficher une variété d'informations au conducteur. La navigation, un port USB, l'audio Bluetooth, la radio satellite Siri Usox mais les capacités Apple CarPlay et Android Auto sont tous inclus dans la suite technologique. Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite De nombreuses fonctionnalités d'assistance à la conduite sont standards et des technologies supplémentaires sont facultatives, notamment un mode de conduite semi-autonome basé sur la navigation qui peut même planifier les changements de voie à venir en fonction des données GPS. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la série 5, visitez les sites web de la Nationale UA Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for UA Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons Surveillance des angles morts de série avec alerte de circulation transversale arrière Régulateur de vitesse adaptatif disponible avec un mode de conduite semi-autonome Frein anti-blocage Les freins ABS détectent automatiquement lorsqu'un pneu a cessé de tourner en cas de freinage extrême et module la pression de freinage pour permettre au pneu de tourner. Cela augmente la capacité du véhicule à tourner pendant le freinage. Contrôle de stabilité Le contrôle de stabilité détecte automatiquement lorsque les limites de conduite du véhicule ont été dépassées et réduit la puissance du moteur et baroblique ou applique certains freins pour aider à empêcher le conducteur de perdre le contrôle du véhicule. Coussins gonflables frontaux Les airbags frontaux pour le conducteur et le passager ont été conçus pour protéger la tête lors d'une collision frontale. Coussins gonflables latéraux Les airbags latéraux pour les sièges avant ont été conçus pour protéger le torse lors d'une collision latérale. Coussins gonflables au pavillon Les airbags supérieurs sont utilisés pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale ou de capotage. Prétendeurs Les prétentionneurs de ceintures de sécurité resserrent automatiquement les ceintures de sécurité pour placer l'occupant dans la position assise optimale lors d'une collision. Système de sécurité Le véhicule est équipé d'un moyen d'anticipation et baroblique ou de détection d'intrusion intempestive de véhicule. Le véhicule est équipé d'un dispositif de désactivation de l'allumage qui empêchera le démarrage du moteur si la clé du fabricant d'origine correcte n'est pas utilisée. Couverture de garantie et d'entretien La garantie et l'entretien programmé gratuit de BMW sont dans la moyenne pour le segment, mais en deçà de ce qui est offert sur la Jaguar XF. La garantie limitée couvre 4 ans ou 90 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 90 000 km. L'entretien programmé gratuit est couvert pendant 3 ans ou 65 000 km. Les passagers La garantie de l'entretien programmé gratuit est de l'écrivain. La garantie de l'entretien programmé gratuit est d'un moyen d'écrivain. Merci.